Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une grande exclusivité qui concerne l'affaire de Rennes-le-Château. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que le mystère de Rennes-le-Château pourrait être lié à la question d'une cité fantôme ? C'est ce que nous allons découvrir par l'étude d'un phénomène astronomique exceptionnel ayant lieu à la date du 17 janvier de chaque année. Ce phénomène astronomique est une révélation car il fait basculer le mythe de Rennes-le-Château dans une réalité scientifique et archéologique. Il s'agit du premier pas d'une grande chasse au trésor que j'ai commencé à partager au travers de mon livre intitulé « L'énigmatique mémoire de Sion, enquête et révélation sur un trésor millénaire » paru aux éditions de Loportin en 2019. Aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir certains thèmes de mon livre au travers d'une série de vidéos dont voici la première qui s'inscrit dans le thème de l'archéo-astronomie. Je ne m'étendrai donc pas dans ce chapitre sur l'affaire de Rennes-le-Château, mais commencerai par vous présenter un bref résumé des découvertes de la baissonnière, avant de vous emmener vers le site insolite des Pontilles, à la découverte du phénomène astronomique qui nous emmènera dans les coulisses de l'histoire de l'ancienne méridienne de France et des sources littéraires qui permettent de l'identifier. Existe-t-il un site archéologique qui remonte à la nuit des temps ? Une cité fantôme perdue quelque part dans la région de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château ? C'est dans l'étude archéo-astronomique de ce phénomène que se trouve la réponse à ce mystère. L'affaire de Rennes-le-Château commence avec l'abbé Saunière. Lorsque le jeune prêtre arriva dans cette paroisse désolée en 1885, il était loin d'imaginer l'improbable destin qu'il y attendait. L'église qu'il découvre alors était à l'abandon et délabrée. Dès son arrivée, ayant fait preuve de son tempérament politique envers la cause royaliste, l'abbé fut mit à l'amende et exilé de Rennes-le-Château. Il ne reviendra que l'année suivante, mais quelque chose a changé. Le curé a reçu une somme d'argent de la part de la comtesse de Chambord, Marie-Thérèse de Modène, qui était aussi archituchesse d'Autriche-Est, et l'épouse d'Henri d'Artois, Henri V, prétendant légitimiste au trône de France. La vieille église n'est pas n'importe quel site non plus. Avant d'être consacrée, il s'agissait d'une chapelle funéraire privée, celle des comtes du Razès, laquelle était attenante à la demeure seigneuriale, aujourd'hui disparue. Et comme s'il avait suivi des recommandations, l'abbé Saunière commença les rénovations de l'église par un détail, le changement du vieux maître hôtel. En déplaçant la dalle avec deux ouvriers témoins de la scène, il découvrit un ensemble de tubes contenant des parchemins. A partir de là, le chantier de rénovation prit les allures d'une campagne de fouilles déguisées. L'abbé trouva plusieurs choses. Une crypte, un petit trésor, mais comme animé par une soif de découverte intéressable, les habitants du village finirent par surprendre leur curé, accompagné de sa gouvernante, creusant dans le cimetière la nuit. Une plainte fut déposée en 1892. L'abbé Saunière aurait trouvé une sépulture particulière, composée de deux pierres gravées de signes étranges qui font penser à un langage codé. A partir de là, Saunière arrêta de fouiller, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait après près de cinq années de recherche. Ce fut aussi pour l'abbé le début d'une fortune inexpliquée. Avait-il découvert un secret ? Un demi-siècle après sa mort, l'abbé Saunière et ses mystérieuses découvertes allaient devenir célèbres grâce à la plume de Gérard de Cède, qui publia pour la première fois des reproductions de documents que le curé aurait découvert. La clé du succès de l'affaire de Rennes-le-Château se trouve dans la démonstration du décryptage de ces documents qui, combinés selon la technique du chiffrement de Vigénière, révèlent un rébut. Le seul problème, c'est que ce message est une nouvelle énigme, à ce jour incomprise. C'était un résumé sur le contexte des découvertes de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si tu ne veux pas la louper. La dynamique des découvertes de l'abbé Saunière est basée sur le modèle d'un jeu de piste. Visiblement, l'abbé a dû chercher et rassembler des pièces qui étaient complémentaires afin de pouvoir percer l'énigme. Le message révélé par Gérard de Cède soulève bien des questions. A commencer par la formule « Et in Arcadia ego » que l'on retrouve dans un mélange de grec et de latin sur la dalle de Blanchefort. Cette formule latine, on la retrouve aussi sur les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin. On a retrouvé une reproduction de ce tableau dans les effets personnels de l'abbé Saunière, ce qui confirme qu'il aurait bien été sur cette piste. Si le message codé, révélé par Gérard de Cède, cite Nicolas Poussin comme étant le gardien d'une mystérieuse clé Pax 681, on retrouve aussi sur la dalle de Blanchefort, un symbole formant à la fois le mot latin Pax et le nombre grec 681. Quel serait le sens de cette clé mystérieuse ? Pensez-vous qu'il existe un lien entre Nicolas Poussin, l'énigme « Et in Arcadia ego » et l'affaire de Rennes-le-Château ? Dans cette belle région, on trouve des vestiges archéologiques très anciens, parmi lesquels un vieux menhir, à proximité duquel un mystérieux caveau ressemblant au tombeau des bergers d'Arcadie avait attiré l'attention des chercheurs. Ce site est le lieu dit d'Épont-Île et je vous propose d'y mener notre première enquête. Le site d'Épont-Île est un hameau perdu de la vallée du Rialcès, situé entre Serre et Arc. Sa particularité ? On y trouve un menhir incliné, un vestige archéologique authentique sur lequel on ne sait rien. Le site est surtout célèbre pour la reproduction du tombeau des bergers d'Arcadie, célèbre toile de Nicolas Poussin, qui cacherait la clé d'un grand secret. Mais ce tombeau n'aurait été construit qu'au XXe siècle et ne présente donc aucun rapport avec Nicolas Poussin, si ce n'est que quelqu'un semblerait avoir voulu rendre hommage à cette peinture dans ce lieu perdu. Ce tombeau était-il un message caché ? Le premier caveau fut construit par la famille Galibert en 1903 et aurait été une sépulture ordinaire. Et ce ne serait qu'entre 1931 et 1932 que la reproduction du tombeau des bergers d'Arcadie aurait fait son apparition sur le lieu dit. Si ce tombeau est bel et bien une œuvre contemporaine citant le vieux tableau de Nicolas Poussin dans ce paysage, le thème d'un tombeau sur cette partie du hameau des Pontilles n'est pas nouveau. Un document sur les Pontilles mentionne que le site du hameau était occupé par des maisons et un moulin à blé sur la rivière appartenant au duc de Joyeuse. La date de 1594 figure dans ce registre cadastral qui indique aussi dans sa section B un cimetière à l'ouest du hameau qui correspond à l'actuel site du lieu dit du tombeau des Pontilles. A une époque reculée, il n'y avait donc pas un tombeau au Pontilles mais plusieurs. La présence du moulin sur la rivière est rapportée sur la carte Cassini datant du XVIIIe siècle. Une théorie très en vogue est que la dalle dite de Blanchefort découverte par l'abbé Saunière dans le cimetière de l'église de Rennes-le-Château serait une pierre plus vieille que la stèle et elle se serait trouvée au Pontilles avant d'avoir été déplacée vers Rennes-le-Château. Beaucoup affirment que le transfert de la précieuse dalle gravée aurait été effectué par l'abbé Antoine Bigou qui avait aussi inhumé la marquise de Blanchefort en 1781 comme le rapporte le registre paroissial. Cette dalle semblait devoir être protégée et isolée de son lieu d'origine à l'approche de la Révolution. L'énigme de cette dalle dépend-elle de son lieu d'origine ? Revenons sur l'étrange menhir incliné qui apparaît sur la carte exactement au milieu de deux donjons médiévaux les châteaux de Serre et d'Arc. Le site des Pontilles est-il une clé de l'énigme de Rennes-le-Château ? L'excursion à Arc et Fourre-Tout du 9 juin 1924 rapportée dans les bulletins de la Société Scientifique de l'Aude raconte un bref passage par ce menhir. La position du mégalith, ses mesures et dimensions sont énoncées. Il est dit que le menhir se trouve précisément sur le méridien de Paris mais en réalité, il y a un léger décalage entre le méridien et le mégalith. L'article rapporte que le menhir est incliné vers le sud-sud-ouest ce qui est assez subjectif lorsqu'on se trouve sur place. Beaucoup plus intéressant, le texte dit, je cite, qu'une vaste excavation se trouve sous le monument, la terre résonnant en creux au pied du mégalith. Si l'on ne peut savoir ce qui se trouve sous le mégalith, on peut savoir ce qui se passe ou s'est passé au-dessus, dans les étoiles. Car avec son allure de doigt pointée vers le ciel, ne seraient-ce pas les astres que ce menhir semble désigner ? Eh bien oui, ce sont bien les astres que semble désigner ce menhir mystérieusement incliné vers le ciel. Il serait intéressant de pouvoir étudier plus profondément le mégalith afin d'en savoir plus sur ses origines et sa fonction. Pourrait-on trouver des réponses à ce mystère dans la cavité qui se trouve sous le menhir ? Il est fort probable que le menhir soit lié à la cavité qui se trouve en dessous. Pensez-vous qu'il faudrait y faire des fouilles ? Le thème du tombeau est aussi présent sur le site des Pont-Îles au cours de son histoire. Existe-t-il une mémoire des lieux qui fait de ce tertre un cimetière au cours des époques ? Nécropole reliée aux astres ou observatoire astronomique ? Quelle pourrait être la tribu de ce lieu dit ? La réponse se trouve dans les étoiles. Précisément à la date indiquée sur le tombeau de Blanchefort qui est celle du 17 janvier. Mais voici, pour la première fois en image, l'approche de ce phénomène astronomique capable de changer le cours de l'histoire. Voici ce que l'on peut observer à la date du 17 janvier depuis le menhir des Pont-Îles. Ce phénomène se répète chaque année. Il dure une semaine et trouve son apogée le 17 janvier. Je vais marquer le point d'apparition des astres sur la ligne d'horizon. Mars, Vénus, le Soleil, Mercure par le même point que Vénus, Saturne et Jupiter. On constate que le lever des planètes est concentré dans une zone qui encadre le lever solaire. Ce qui donne l'impression que les astres empruntent une allée commune avec le Soleil. Ce schéma est presque symétrique au coucher. On a donc la représentation d'une voie astrale à laquelle s'ajoute la trajectoire de Sirius, qui apparaît à l'instant. D'un point de vue symbolique, ces étoiles ou planètes étaient perçues comme des divinités. Et ce phénomène reflète un rassemblement des dieux au même endroit. Ce type de conjoncture est exceptionnel et justifie que le menhir des pontiles aurait possédé la fonction d'observatoire astronomique. Comme vous pouvez le voir, ces circonstances se répètent le jour suivant. En remontant le temps à l'heure du lever solaire, on constate la régularité du phénomène année après année, mais aussi au cours des siècles et des millénaires. La même chose se démontre au coucher. Ceci s'explique par la position que la Terre occupe à cette date. Le sud s'aligne de manière particulière avec le schéma orbital des planètes et du Soleil. Mais plus rare encore, l'orbite de Sirius se centre également dans cet alignement. Autrement dit, la position de la Terre et son inclinaison à la période du 17 janvier offrent une perspective tout à fait unique sur le cosmos. D'un point de vue scientifique, cette manifestation astronomique est une école, car ces alignements permettent de comprendre et de calculer les cycles des astres. La vue depuis le menhir des pontiles à la date du 17 janvier offre donc un panorama unique sur les astres, mais qu'est-ce qui rend ce phénomène particulier à cet endroit ? Qu'observe-t-on ailleurs ? Je vous montre tout d'abord Glasgow, la nuit du 17 janvier 1891. Situé en Écosse, ce point d'observation est plus septentrional que le menhir des Pontiles. Depuis ce lieu, on observe aussi que le Soleil, les planètes et Sirius s'alignent et donnent l'illusion de partager la même trajectoire. De par cette position, le zénith de cette voie astrale est plus bas. Donc, les astres se lèvent plus tard et se couchent plus tôt qu'à Rennes-les-Bains. Si je vais à Nazca, au Pérou, sur un point d'observation plus proche de l'équateur, j'observe toujours l'alignement du Soleil avec les planètes et Sirius. Par contre, le zénith de ces orbites arrive très haut dans le ciel. Et par conséquent, les astres se lèvent plus tôt et se couchent plus tard qu'à Rennes-les-Bains. Vous l'aurez compris, les paramètres observés dépendent de la position sur la planète. Si la synchronisation des trajectoires du Soleil, de Sirius et des planètes ne varie pas en fonction du lieu, le zénith, l'heure de lever et de coucher des astres, dépend de la longitude et de la latitude. L'archéo-astronomie ou paléo-astronomie est une science qui établit des liens entre des lieux et leur passé en astronomie. Ceci permet de faire le lien entre des sites et certains textes ou récits qui leur correspondent. Qu'est-ce qui rend le phénomène des Pont-Îles unique ? Avant de vous donner la réponse de cet énigme, laissez-moi vous présenter l'épopée du Méridien de Paris et les sources littéraires qui mènent à la réponse. Donc, le Ménhir des Pont-Îles aurait eu la fonction d'observatoire antique et l'ancien Méridien de Paris coïncide avec cet axe d'observation comme s'il s'agissait d'une version plus récente du Ménhir en tant qu'outil astronomique. Une question pertinente serait de pouvoir établir un lien entre ce Méridien et les sites archéologiques qui s'y trouvent. L'épopée de l'ancienne Méridienne de France aurait-elle été une grande chasse au trésor destinée à localiser quelque chose dans la région de Rennes-le-Jâteau ? L'ancienne Méridienne de France est aussi appelée Méridien de Paris. Une rumeur dit que le Méridien serait la clé d'un secret hermétique, que des indices de ce secret seraient dispersés le long de son axe. C'est ce que Dan Brown a mené à son paroxysme en faisant du Méridien une figure principale de son code Da Vinci. La fiction et la réalité se rejoignent puisque cette légende attribue le 17 janvier en tant que date patronale du Méridien, alors que c'est précisément à la date du 17 janvier que se déroule le phénomène qui explique la raison, à la fois scientifique et mystique, du Méridien en cet endroit. Est-ce que la position du Méridien cache ou révèle quelque chose ? La réponse est oui. Si la pyramide du Louvre semble rendre hommage à une Égypte transparente en plein cœur de Paris, c'est bien dans l'égyptologie que se trouve la réponse à la Méridienne de France. Et l'aventure du tracé de ce Méridien de Paris ressemble à une chasse au trésor. Tout commence en 1666, alors que Colbert créa l'Académie des sciences, dont la première mission fut de tracer une nouvelle Méridienne et de construire l'Observatoire de Paris. La position du Méridien a été définie le 21 juin 1667, jour du solstice, par les mathématiciens de l'Académie et le chantier de l'Observatoire commença. On aurait pu prendre un monument de Paris comme point de repère, mais non, il a fallu calculer cette position précise et cela induit que l'on recherchait quelque chose au départ de données. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai de deux textes qui permettent d'identifier ce phénomène du 17 janvier depuis cet axe d'observation. L'un de ces deux textes a été en possession de Colbert, ce qui expliquerait la source des données utiles au calcul de cette Méridienne. C'est ainsi, l'ancienne Méridienne de France est plutôt une ancienne Méridienne égyptienne qui était perdue et qui aurait été secrètement retrouvée. A l'époque, la France possédait déjà une Méridienne, assez récente puisqu'elle avait été établie en 1634 et était fixée sur l'île de Fer dans les Canaries. Mais à peine 30 ans plus tard, le projet de calculer un nouveau Méridien fut mis sur pied. En 1669, l'abbé Picard effectua la première mesure d'un arc de Méridien. Ceci permit de mesurer la Terre et de cartographier géométriquement la France. En 1683, Louis XIV, le roi qui possédait le tableau des bergers d'Arcadie dans sa chambre, ordonna de tracer le Méridien du nord au sud du royaume. Le Méridien n'est donc pas un axe théorique sur la carte mais devint une ligne réelle sur le sol de France. Cet ordre fut exécuté par Jean-Dominique Cassini qui commença les travaux immédiatement. Mais à peine commencé, les travaux furent interrompus par la mort de Colbert en septembre 1683. Ils ne reprendront qu'à partir de 1700 pour s'interrompre à nouveau en 1701 pour des raisons inconnues. L'entreprise ne sera terminée qu'en 1718 par le fils de Jean-Dominique Cassini. Jacques Cassini accompagné de Jacques-Philippe Moraldi et Gabriel-Philippe de la Hyre, deux mathématiciens et astronomes chevronnés. Colbert apparaît dans cette aventure comme l'oncle de ce projet. Il semblerait que les données utiles pour calculer cette Méridienne auraient disparu avec lui et que 35 années ont été nécessaires pour conclure ce projet pour lequel l'assistance des plus grands astronomes a été nécessaire. La finalité du tracé physique du Méridien était-il de retrouver une latitude sur cet axe ? Ce tracé fut-il le prétexte pour rechercher des éléments archéologiques présents sur cette Méridienne ? Comme un axe mystique, la détermination du maître étalon fut établie en 1799 sur la base du Méridien. L'axe géographique devint une référence universelle duquel semble dépendre le monde. En 1884, le Méridien de Greenwich, déjà utilisé par deux tiers de la flotte mondiale et sur lequel était déjà calibré le système des fuseaux baraires fut adopté comme convention internationale. La Méridienne de France devint alors l'ancienne Méridienne de France. L'année suivante, les pas de Béranger-Saunière foulaient pour la première fois la caillasse des sentiers de Rennes-le-Château. Il ne savait pas qu'il allait devenir le doyen du secret de cette Méridienne qui remonte à l'Égypte. À l'Égypte ? Oui, mais plutôt à un concept nommé Égypte que l'on ne connaît plus aujourd'hui. Une forme d'Égypte fantôme et hermétique, une Égypte souterraine et cachée, à laquelle la pyramide du Louvre serait un hommage contemporain, ce qui laisse entendre que ce secret posséderait encore des doyens aujourd'hui. L'idée que le secret de Rennes-le-Château concerne quelque chose qui remonte à l'Égypte n'est pas nouvelle et au contraire, plusieurs chercheurs coïncident dans cette voie sans toutefois pouvoir poser d'affirmations concrètes. La réponse se trouve dans ce phénomène astronomique auquel serait dédié le Ménhir des Pontilles car ces paramètres semblent correspondre avec la description du fonctionnement du calendrier égyptien tel que l'ont rapporté les auteurs du 1er et du 2e siècle. Je vous présente ces sources littéraires. L'histoire du Hieroglyphica remonte à Ora Polon, philosophe alexandrin du 5e siècle qui avait composé un traité sur les hiéroglyphes égyptiens étudié depuis les sources de son époque. Le livre reprenait une partie des écrits de Chérémont d'Alexandrie dont la totalité des œuvres était perdue. Le livre d'Ora Polon avait disparu suite à la fermeture des écoles philosophiques par Justinien en 529 jusqu'à ce qu'en 1419 le prêtre Christophoro Buandelmonti en retrouva un exemplaire manuscrit qui était resté caché sur l'île d'Andros en Grèce. Après une disparition de 9 siècles, l'ouvrage fut publié pour la première fois dans sa version originale grecque en 1505 par Altmanus l'Ancien à Venise. Les premières traductions latines du hiéroglyfica apparurent à partir de 1515. Nostradamus a publié sa traduction du livre d'Ora Polon en 1541. Le manuscrit original comprenant les annotations et corrections de l'auteur aurait été remis à la princesse de Navarre Jeanne d'Albret. Je cite Il est probable que le manuscrit a effectivement été remis en 1541 à Jeanne et qu'il a circulé dans les cercles littéraires de Navarre favorables à la réforme avant de rejoindre les ouvrages de son fils Henri IV. On le retrouve dans les collections de Colbert puis dans celle de la bibliothèque royale. Voilà donc que Colbert fut le propriétaire de l'ouvrage mystérieux. Quel rapport entre ce livre et l'Ancienne Méridienne de France ? Ce livre qui traite avant tout de l'Égypte commence par expliquer le monde et ensuite le calendrier. Le mécanisme et le symbolisme du calendrier égyptien sont expliqués. Le hiéroglyphe Comment il signifiait l'An exprime que Sirius est l'étoile d'Isis, astre avec lequel initie le calendrier et symbolisé par le palmier dans cette fonction de renouveau annuelle. Comment il signifiait l'An ? Il peignait la déesse Isis et il y a une étoile que les Égyptiens appelaient Isis et en leur langue Sotis en grec Astromion laquelle semble dominer et avoir seigneurie sur les étoiles. Et à part aucune fois peu luisante, autrefois plus claire au lever, de celle on a coutume de prévoir et connaître les choses à venir de l'année suivante. Par quoi, non sans raison, il nommait l'An Isis. Autrement, voulant dénoter l'An, il peignait un arbre de palme pour ce que, contre la nature des autres arbres, à chacune lune nouvelle, il produit un rameau tellement que, en douze lunes qui font l'An, il a produit douze rameaux. Ce calendrier, symbolisé par l'arbre de palme, est basé sur un cycle annuel déterminé par le Soleil et Sirius et divisé en douze cycles lunaires. Le hiéroglyphe suivant développe plus de détails techniques sur la question du cycle annuel de 365 jours. Comment-t-il signifie l'An en suivant ? Il est figuré la carte partie d'un espace de champ dit Atrium qui contient 100 coudées car en leur langue, ils l'appellent l'Ankart pour ce que, ainsi, ils disent, d'un lever de l'étoile appelé par Eusotis à l'autre, il y a distance de la carte partie d'un jour. Et comme l'art du Soleil soit de 365 jours et un quart de jour, au bout de quatre ans se trouve un jour super abondant car quatre fois la carte partie de jour fait un jour entier. Ce texte fait référence à un cycle annuel de 365 jours plus une fraction de 6 heures pour qu'il soit complet. Aussi, la dite fraction de 6 heures correspond à une distance entre le lever de Sotis Sirius et un autre lever qui ne peut être celui de Sirius puisque l'étoile suit le Soleil sur un cycle de 24 heures. Le texte de ce Yereulif mentionne aussi un espace sous la forme d'un atrium de 100 coudées ce qui correspondrait environ à 44 mètres. Le souvenir d'un observatoire ? Strabon Strabon est un savant grec du 1er siècle. Dans sa géographie, on retrouve un texte expliquant la même chose. Strabon donne un contexte à ces informations, Thèbes et ses prêtres. Si l'on revient sur le hiéroglyphe de l'horus Apollo, l'image révèle, dans le panorama des falaises à l'horizon, une ville du Soleil, rayonnante. Il s'agit de la signification hermétique de Thèbes. Je cite en exemple Léon-Baptiste Albert pour illustrer ce concept. Que la ville du Soleil, autrement appelée Thèbes. Thèbes, dont on retrouve aussi le nom, sur un médaillon de bronze placé sur le méridien de Paris, quelque part entre la pyramide du Louvre et quelques autres obélisques. Je cite maintenant le texte de Strabon. Les prêtres de Thèbes passent pour s'occuper surtout d'astronomie et de philosophie. C'est d'eux que vient l'usage de rapprocher le cours du temps, plus à la Lune, mais au Soleil. 12 mois de 30 jours ainsi formés, ils ajoutent chaque année 5 jours complémentaires et, comme il reste encore pour parfaire l'année entière une certaine fraction de jour, tenant compte de cet excédent, ils forment une période composée d'autant d'années de 365 jours, en nombre rond, qu'il faut additionner ensemble ces fractions excédentes de jour pour obtenir un jour entier. Du reste, les prêtres de Thèbes font remonter à Hermès toutes leurs sciences en pareille matière. On comprend que les prêtres de Thèbes avaient compris et assimilé la fraction de 6 heures manquantes par faire le cycle annuel de 365 jours. Plus étrange, ces prêtres prétendaient tenir leur science d'Hermès, le dieu de l'hermétisme et des langages codés, le dieu qui était né à Silène, au cœur de l'Arcadie. À la source de l'énigme de Rène le Château, l'Arcadie et son langage codé semblent trouver une réponse dans ce texte, dans les paramètres de la définition du calendrier de l'Egypte des pyramides. J'exagère peut-être en disant que Colbert a tiré ses informations de la version manuscrite de Nostradamus du livre de Rapollon. Les astronomes de cette époque auraient pu posséder d'autres versions de ce livre, mais il aurait été dommage de ne pas mentionner que Colbert apparaît sur la liste des propriétaires du manuscrit dans ce contexte. Puisque les textes qui nous parlent du calendrier des Égyptiens font référence à Sirius et à une mystérieuse fraction de 6 heures, observons maintenant le phénomène des Pontilles à l'époque des prêtres de Thèbes. Cette observation est réalisée avec Stellarium et vous pouvez la reproduire par vous-même en paramétrant les lieux et les dates. Le logiciel ne m'a pas permis de paramétrer les coordonnées au mètre près. J'affiche ici les coordonnées de mes observations qui, comme vous pouvez le voir, ne présentent pas de décalage supérieur à 1 degré. On peut donc se faire une idée vraiment très proche de ce que l'on voyait à l'époque depuis ces sites. Pensez-vous que le mystère de Rennes-le-Château et de l'ancienne Méridienne de France remontent à l'Egypte ? Aucun égyptologue n'a pu à ce jour observer ou démontrer la présence d'un phénomène particulier dans le ciel d'Egypte. Les dates du 20 au 25 juin et du 14 au 18 juillet sont retenues pour vaguement expliquer le lever héliac de Sirius. Observons ces dates à la période de moins de 1560 correspondante à la Grande Pyramide. Le 16 juillet, Sirius apparaît dans le ciel mais il ne présente aucune relation particulière par rapport au Soleil. Leurs trajectoires ne sont ni synchronisées ni proches de leurs levées respectives non plus. Autrement dit, il n'y a rien à observer. A la période du solstice d'été, de la même année, le 21 juin, qui est une autre date retenue, on n'observe rien de plus. Il faudrait remonter à moins 5600 pour pouvoir observer une synchronisation des levées de Sirius et du Soleil. J'essaye de vous expliquer, peut-être de manière maladroite, que je ne trouve aucun fondement dans les informations exposées sur Wikipédia. Je viens de vous présenter que la seule chose observable en Egypte à ces dates est la simple apparition de Sirius et que cela ne justifie ou ne donne aucune définition au concept de levée héliac de Sirius. Cet affairement des égyptologues pour ces dates estivales tient au fait que les origines astronomiques du calendrier devraient correspondre avec les crues du Nil qui ont lieu en été dans notre Égypte contemporaine. Je vous présenterai une enquête spéciale sur ce sujet dans une prochaine vidéo et si tu n'as pas la patience d'attendre, alors retrouve ces informations dans mon livre. S'il y a parmi vous un égyptologue spécialiste du calendrier possédant des informations plus précises sur le sujet, je l'invite à me contacter. Pour poursuivre, voici ce que ce phénomène astronomique du 17 janvier observé depuis le Menhir des Pontilles aurait à nous apprendre sur le lever héliac de Sirius. Sur l'axe de l'ancien méridien de Paris, là où un médaillon suggère que le levant de Thèbes se trouve au sud de Paris, soit quelque part près du Menhir des Pontilles, on observe que les trajectoires de Sirius et du Soleil sont invariablement synchronisées à la date du 17 janvier de chaque année. Dans le texte du hiéroglyphe Comment il signifiait l'an en suivant, deux éléments clés sont présentés. Une fraction temporelle de 6 heures équivalente à un quart de jour et la notion d'une distance temporelle entre Sirius et le lever d'un autre astre. Qui en y réfléchissant un peu ne peut être que le Soleil. En effet, dans ce phénomène du 17 janvier, le Soleil et Sirius ont une trajectoire fixe dans l'espace et dans le temps. Leur lever et coucher se répètent à la même heure l'année suivante. Ce qui n'est pas le cas des planètes qui partagent la même trajectoire mais dont l'heure du lever et du coucher est variable d'une année à l'autre. La fraction clé du phénomène aux origines du calendrier de l'ancienne Égypte correspondrait donc entre le coucher de Sirius et le renouveau solaire. Sirius semble régulier au cours des années mais au cours des siècles et des millénaires il y a une variation. J'ai calculé que le lever de Sirius avance sensiblement d'environ la synchronisation entre le cycle solaire et celui de Sirius évolue donc au cours des millénaires. Puisque tout nous ramène à penser que le méridien de Paris possède des racines égyptiennes, je vous invite à interroger les astres à ce sujet. Effectuons maintenant cette recherche au temps des prêtres de Thèbes. J'ai choisi la datation officielle de la pyramide de Gizé comme point de repère pour nous rapprocher de ce que les astronomes de Thèbes pouvaient observer à leur époque. Depuis Thèbes en Égypte, on observe que la fraction temporelle qui nous intéresse correspond à 4h40 à l'époque des pyramides. Pour que les 6 heures soient complètes, il faudrait remonter à moins 6 000, soit à une période antérieure à la civilisation égyptienne. Depuis Thèbes, en Grèce, à l'époque de la grande pyramide, ce résultat est de 5h41 minutes. La période qui correspond à la fraction temporelle de 6 heures se situe en moins 3 500. On est déjà plus proche du temps des Égyptiens mais tout de même 1000 ans en avance sur la date d'occupation de la grande pyramide. Depuis l'observatoire du Ménhir des Pont-Îles, l'énigme millénaire gisant comme une belle endormie parmi les montagnes proches de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château trouve sa réponse. En l'année moins de 1560, la fraction temporelle entre le coucher de Sirius et le renouveau solaire est de 6h et de 4 minutes. C'est en moins de 1460 que les prêtres de Thèbes pouvaient observer la fraction de 6h précise. Non seulement on retrouve dans ce phénomène la description du hiéroglyphe de Rapollon mais plus exceptionnel encore, le lever de Sirius est parfaitement aligné et synchronisé avec le coucher solaire. Si on observe précisément le phénomène aux origines du calendrier des anciens Égyptiens depuis l'observatoire du Ménhir des Pont-Îles, qu'observe-t-on depuis l'observatoire de Paris ? En observant la même année, le résultat est différent. Ceci prouve que le point d'observation du phénomène dépend à la fois de la longitude et de la latitude et démontre que l'épopée du tracé de la Méridienne aurait été une recherche de cette latitude. Les prêtres de Thèbes évoqués par Strabon seraient plutôt des prêtres de Rennes-les-Bains ou disons d'une autre manière que la Thèbes de laquelle est né le calendrier des Égyptiens ne s'est jamais trouvé en Égypte ni en Grèce. Ce qui explique pourquoi il est impossible de fournir une explication astronomique depuis ses points d'observation. Ce phénomène du 17 janvier présente donc les paramètres aux origines du calendrier des anciens Égyptiens tels que le présentaient ces auteurs du 1er et du 2e siècle. De deux choses l'une, soit que ces paramètres ont été observés en moins 6 000 par une civilisation antérieure aux Égyptiens et que cette civilisation inconnue leur aurait transmis cette connaissance. Ce qui expliquerait l'allégorie de Strabon qui dit que les prêtres de Thèbes ont reçu cette connaissance d'Hermès. Soit que ces prêtres de Thèbes décrits par Strabon ont observé ce phénomène à l'époque qui leur correspond mais depuis la région de Rennes-les-Bains. Restons scientifiques et tâchons d'analyser ces informations. Pensez-vous qu'une civilisation inconnue qui n'a pas laissé de traces ait observé ce phénomène depuis l'Égypte que l'on connaît aujourd'hui pour en transmettre la connaissance aux Égyptiens près de 4000 ans plus tard ou que les Égyptiens auraient observé ce phénomène par eux-mêmes à l'époque qui leur correspond mais depuis une cité proche de Rennes-les-Bains et non sur les rives d'une île contemporaine. Une cité qui pour des raisons inconnues aurait été totalement effacée de l'histoire. Après tout, le nom de cette Thèbes mentionnée par Strabon est peut-être plus symbolique et universelle qu'il n'y paraît. Y aurait-il une Thèbes inconnue quelque part sur l'ancienne méridienne près de Rennes-les-Bains ? C'est précisément dans cette voie que le légendaire de la région est inscrit. Car le mythe d'une cité perdue est intrinsèque à ces montagnes. On retrouve d'abord Pyrène, une cité-montagne à laquelle est liée le nom des Pyrénées. Il n'existe qu'un lointain souvenir mythologique de la ville sonctuaire car au temps des Grecs, la cité était déjà perdue et faisait l'objet de spéculations érudites quant à sa localisation. Après une première cité perdue du calibre de Thèbes, Redé répéta le scénario de Pyrène en qualité de ville fantôme. La capitale Visigote, qui fut aussi le fabuleux coffre-fort de cette civilisation, a généré beaucoup de fantasmes au cours de l'histoire. Guillaume Gattel raconta que les Francs avaient assiégé Carcassonne en pensant qu'il s'agissait de l'ancienne capitale. Je le cite, Mais non content de cela, d'avoir conquis une bonne partie des Gaules, ils furent promptement assiégés la ville de Carcassonne, dans laquelle le bruit était que les richesses qu'Alaric le Vieux avait enlevé de Rome lorsqu'il l'a pris y était, parmi lesquels trésors on disait être le précieux mobilier de Salomon que les Romains avaient emporté à Rome après avoir pillé Jérusalem. Certains disent que Redé correspond à la colline de Rennes-le-Château, mais le site est trop petit et ne présente aucun vestige de cette époque. À part le pilier de l'hôtel de l'église dans lequel la baissonnière avait retrouvé des parchemins et une pierre semblable retrouvée dans la région exposée au musée lapitaire de Narbonne, il ne reste que trop peu de vestiges de cette gloire visigothique. Rennes-les-Bains a été aussi retenue par certains historiens comme étant le site de l'ancienne Redé. Pourtant, les seuls vestiges que l'on retrouva furent ceux de la station thermale romaine d'Agua et Calédis. On a retrouvé quelques vestiges assez prestigieux, mais aucune trace écrite sur la cité ne subsiste dans la littérature. On peut dire qu'à sa manière, la station thermale romaine s'est aussi évaporée de l'histoire. Comment une cité telle que Redé n'a laissé aucune trace de vestiges ou d'implantations, comme si la cité s'était évaporée ou n'avait jamais existé ? Je cite Louis Fédier au sujet de Redé. Il nous reste à rechercher quelle était la position géographique de cette cité et à rechercher sa création. Nul historien n'a donné des indications sur l'origine, l'importance et le rôle historique de la ville de Redé. Sa fondation est tellement mystérieuse qu'elle semble avoir découragé les chroniqueurs et les archéologues. Autrement dit, au même titre que Pyrène, Redé est une cité mythique qui fut absorbée par les Pyrénées. En sachant que les érudits ont spéculé sur Pyrène à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle de notre ère, on peut en conclure que vers moins 500, la cité était déjà perdue depuis longtemps. Pyrène aurait-elle été la Thèbe depuis laquelle les prêtres décrits par Strabo avaient observé le phénomène aux origines de leur calendrier ? Il existe une Thèbe en Égypte, une autre en Grèce, existerait-il une Thèbe en Razès ? Quel est le concept de Thèbe ? Que signifie Thèbe ? Thèbe n'est pas le nom original de la cité. Le nom en égyptien ancien était L'origine de ce mot est incertaine. Selon Martin Bernal, il viendrait directement ou indirectement d'une racine égyptienne qui signifie boîte, coffre, cercueil, palais, temple. Donc, dans un second degré de lecture, le concept de Thèbe se résume en un espace qui incarne à la fois les valeurs de boîte, de coffre, cercueil, palais ou temple. Ceci nous rapproche donc de l'énigme est in Arcadia Ego dont le langage semble mener à la redécouverte d'une chose oubliée au sud du méridien de Paris. La région de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château est donc une terre dans laquelle se sont perdus trois cités fantômes. Trois cités d'époques différentes qui pourraient être un seul et même objet archéologique. Plusieurs civilisations auraient pu se succéder sur un même site. Existerait-il une cité troglodyte perdue sous une montagne ? Comme le rapportait le légendaire local de Rennes-les-Bains au XIXe siècle, on parlait alors d'une étrange cité aménagée dans une immense cavité à laquelle menaient quelques galeries étroites aujourd'hui effondrées. Ce lieu était habité des fées qui enchantaient les rivières et les sources de Rennes-les-Bains. Cette légende locale serait-elle un indice de plus sur la piste de notre cité pantoune ? Une chose est sûre, cette cité est un symbole fort et puissant. Qu'est-ce qui se cache derrière le symbolisme de cette thèbe aux origines du calendrier des anciens égyptiens ? Qu'est-ce qui fait de ce lieu symbolique un lieu terrible ? Encore une fois, la réponse se trouve dans la lecture de ce phénomène astronomique exceptionnel. Découvrons ensemble cette distorsion de l'histoire. Si le phénomène du Ménhir des Pontilles explique le calendrier de l'ancienne Égypte, il reflète aussi la mythologie du renouveau solaire. Revenons-en à la nuit du 17 janvier moins 2460 en considérant la ligne d'horizon comme une limite entre le monde céleste et l'inframonde. Alors que le soleil entre dans le royaume des ombres, l'astre d'Isis apparaît. La déesse remplace le soleil avant de le rejoindre dans l'au-delà. Durant la nuit, le dieu soleil Ré voyage dans le monde souterrain. Là, il sort les défunts de leur sommeil grâce à sa lumière, il y répartit des offrandes funéraires, juge les pêcheurs et combat le serpent géant Apophis. Lorsque Ré s'unit au corps momifié d'Osiris, il en tire une force qui lui permet au matin de renaître au monde des vivants. Ainsi, lorsque le soleil s'unit au corps d'Osiris, Isis à son tour le rejoint dans le monde des morts et y séjourne six heures avant la renaissance de l'astre du jour. L'année nouvelle commence avec ce nouveau matin et il faudra rajouter le quart de jour que les divinités ont passé réunis dans le monde des morts pour que le cycle annuel soit parfaitement complet. Si le cours des astres retrace le mythe du renouveau solaire, les montagnes correspondant à ces entrées et sorties astrales reflètent le concept symbolique de portail entre les mondes. Le monde des morts est-il une signification plus avancée de Thèbes ? Un espace en forme de boîte, de coffre qui possède à la fois les valeurs de cercueils, de palais et de temples ? Le séjour des immortels aux racines du mythe de l'Arcadie ressemble-t-il à une montagne ou à un tombeau ? L'histoire de la géographie présente un cas qui établit un lien ambigu entre l'ancienne méridienne de France et le mythe du monde des morts. Claude Ptolémée est un astronome et géographe grec qui vivait à Alexandrie au IIe siècle. Ptolémée donnait à la Terre une forme sphérique et estimait sa circonférence à 180 000 stades. Il ne fut pas le premier dans cette démarche car Posidonios, Erastotène et Hipparque avaient déjà spéculé sur la dimension et la forme de notre planète avant lui. Plus intéressant, Ptolémée créa une méridienne et fixa son point zéro sur les Fortunata, connus comme les îles Fortunées ou Îles des Bienheureux. D'un point de vue mythologique, les îles Fortunées sont un espace utopique perdu entre le mythe et la réalité car ces îles sont situées dans le séjour des morts. Ceci pose la question de la réalité des enfers ou du monde des morts au premier siècle car si le lieu correspond à une référence réelle, à un point de repère géographique, c'est peut-être qu'un espace physique à la base de ce mythe existait à cette époque. Le méridien de Paris serait-il une réplique de la méridienne perdue de Ptolémée ? C'est à ces questions que semble répondre le message de Rennes-le-Château. La formule est in arcadia ego qui n'est pas conjuguée dans cette forme, se traduit littéralement par « je » existait en Arcadie. La formule énigmatique est découpée et encadre un axe qui la traverse de haut en bas et qui est lui-même encadré de quatre mots Rédis, Régis, Célis, Arcis. Ces mots sont tronqués et leur dernière syllabe répète le nom d'Isis, la déesse ou l'étoile protagoniste du phénomène astronomique désigné par le Ménir. Si l'axe était une allusion à une méridienne géographique, l'interprétation courante de ces mots rapporte Rédis à Redet. Mais c'est à mon sens une erreur car cette racine est assez éloignée de Redet qui ne comprend qu'un seul D et surtout un H. A mon sens, Rédis viendrait plutôt de Redo et de ses dérivés dont la signification se réfère à rendre ou restituer quelque chose. Régis se rapporterait à Régia signifiant la résidence royale, le palais. Il peut aussi signifier la royauté ou la capitale. Célis viendrait de Sela, la cave, le cellier ou le grenier, le lieu où l'on enferme des denrées ou des provisions. Arcis désignerait Arca signifiant un coffre ou une armoire mais aussi un cercueil ou une borne de délimitation. Dans le contexte local, cette arche pourrait aussi désigner la mythique arche d'Alliance qui sommeille quelque part dans sa cachette depuis le 5e siècle. Ou encore Arcas, le monde arc entre le 14e et le 16e siècle. On retrouve donc dans cette composition de la dalle de Blanchefort un concept fort proche de la définition étymologique de Thèbes celui d'un objet ou d'un lieu qui est à la fois une cave de dépôt et une arche un coffre et un cercueil un palais royal et une borne. L'allégorie du tombeau d'Arcadie est-elle celle de ces définitions étymologiques qui rassemblent Thèbes et Redé dans le même concept ? La dalle de Blanchefort nous parle donc d'un axe sur lequel se trouve une arche cachée dans une cave qui est à la fois un palais et un tombeau qui est de pouvoir souverain et qui doit être rendu ou restitué. La très ancienne cité fantôme rapportée comme une thème dans le contexte du phénomène astronomique serait-elle devenue Redé à une certaine époque ? Les Visigoths auraient peut-être mis la main sur cette cache archéologique et auraient pu se l'approprier ce qui expliquerait toute absence de traces ou d'informations au sujet de la construction et localisation de la cité à laquelle est lié le mystère du plus grand trésor de l'histoire. Les trésors du monde souterrain situés là où se cache le soleil de cette thème perdue étaient-ils l'enjeu de la latitude mystérieuse recherchée par les astronomes français ? C'est à Reine-le-Château que se trouve la réponse. Et voilà pour conclure cette première vidéo. Merci de l'avoir su jusqu'ici. Abonne-toi et active les notifications si tu veux participer à la suite de cette aventure. Si tu penses qu'une cité fantôme se trouve racine du secret de Reine-le-Château tape en commentaire cité fantôme oui ou cité fantôme non. Pour la suite de cette enquête je t'emmènerai à Reine-le-Château pour de nouvelles découvertes exclusives. Merci. 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 Merci.